Hello à tous, c'est QuadraGeek, je reviens dans une nouvelle vidéo afin de vous expliquer un petit peu plus en détail les héros 4 étoiles. En effet, même si je l'expliquais dans ma vidéo précédente, les héros 3 étoiles sont très bien au débarrage, on les shoppe quand même assez facilement, et il faut. Sincèrement, si vous voulez avancer assez rapidement, un héros 3 étoiles c'est pratique. Par contre, effectivement, vous allez aussi vite vous rendre compte que c'est très limité. Vous allez vite stopper au niveau des expéditions, et même en face d'autres joueurs, vous allez vraiment avoir commencé à galérer si vous n'avez que des héros 3 étoiles, donc il va falloir attaquer les héros 4 étoiles. La règle de base est absolue, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir choper des héros 4 étoiles en accumulant les frags, les fameux frags. Valable pour les créatures, c'est valable pour les héros également. Au bout de 75 frags d'une créature 4 étoiles, vous aurez la créature en entier. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi aller à l'hôtel, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, si la carte bleue vous démange, vous pouvez claquer des milliards de games pour choper un héros en entier 4 étoiles. Perso, je ne le conseille absolument pas, pour moi c'est vraiment des games perdus bêtement. Uniquement pour choper un héros 3 étoiles, ça me paraît tout à fait valable et sensé, autant après ça ne sert vraiment à rien du tout. Donc, passez votre chemin, sinon vous pouvez aussi claquer la carte bleue, il n'y a pas de problème. Les progs seront très contents de récupérer votre carte bleue. L'autre moyen, c'est les joutes. C'est vrai que c'est un élément qui est très très important, parce que ça prend du temps, mais par contre, une fois que vous arrivez au bout de la joute, vous gagnez quand même des récompenses qui sont très intéressantes. Au-delà de la gloire, mine que de rien, c'est quand même un bon millier de gloire qui vous attend, donc ce n'est pas négligeable, mais surtout vous allez récupérer des fracs. Aussi bien des fracs de héros 4 étoiles que de héros 5 étoiles, voire même, donc si vraiment vous avez un pot incroyable, vous pouvez non seulement choper un héros 4 étoiles en entier, mais également une créature 5 étoiles en entier. Donc la joute, c'est vraiment le truc à faire tous les jours, il faut vraiment être très régulier dessus, et c'est vraiment très très payant à long terme. Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller directement dans les vignettes, parce que je n'ai pas tous les héros, forcément. J'aimerais bien, mais je ne les ai pas tous. Donc, vous avez 8 héros 4 étoiles, je vais vite passer sur 4 d'entre eux, parce qu'en fait, c'est toujours le même héros en fait. Vous avez un héros par race qui a exactement la même compétence, qui est de créer une autre créature, avec des compétences spécifiques à la race. Honnêtement, moi je ne vois pas trop bien la différence. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai eu le malheur d'attaquer le prédateur, donc le 4 étoiles fait, et puis pour l'instant, sincèrement, il a vite montré ses limites. Donc passez votre chemin. En priorité, ce n'est vraiment pas eux qu'il faut prendre. Maintenant, je vais les classer, les 4 autres, par intérêt. Le premier que je vais classer en 4ème position, c'est le maître panda, qui est la créature néantie à 4, qui a une compétence qui est assez sympa. Je vais vite faire un petit rappel. Pour le héros, vous avez la compétence, qui est unique à lui, et les talents. Et les talents, c'est hyper important pour votre héros, c'est ce qui va faire toute la différence entre un héros vraiment bien et un héros mortel. Les compétences, elles peuvent monter jusqu'au niveau 10, exactement comme les talents. Les talents peuvent être montés également jusqu'au niveau 10. Il est même fortement conseillé de les monter au niveau 10 si vraiment vous voulez avoir de l'impact. Tout simplement, pour les monter, une fois que vous avez la créature en entier, vous allez devoir récupérer des frags de cette même créature. Et là, je suis à 0 sur 10, arriver à 10 frags, en claquant de la gloire également. Et bien, vous allez pouvoir monter son elixir explosif au niveau 2, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, quand même, ça coûte bien en gloire. Donc faites attention. C'est qu'une fois que vous avez les frags, rien que le niveau 1, c'est 4000 de gloire. Donc il faut quand même accumuler un minimum de gloire pour pouvoir le faire sauter. Donc ne perdez pas de vue qu'il faut aussi pas mal de gloire. Les talents, c'est vraiment ce qui est très 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 important. Pourquoi est-ce qu'il faut choper un héros 4 étoiles le plus vite possible ? Tout simplement, vous allez voir, c'est très très simple. Pour les héros 3 étoiles, vous avez le talent spécifique à la race, qui donne un bonus à toutes les créatures de la même race, qui sont présentes dans votre deck, et qui est présente sur tous les héros. Et vous avez un talent particulier à choisir parmi une vingtaine de talents. Donc après, avec un héros 3 étoiles, c'est pas très important. Un héros 4 étoiles, c'est carrément vital et primordial. Tout simplement parce que vous n'avez pas qu'un talent, vous en avez deux. Donc vous avez le talent de la race, qui va donner des bonus uniquement à la race, et vous avez deux talents différents l'un de l'autre. Le pandage, le classe en quatrième, tout simplement parce qu'il est très 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 puissant, mais uniquement sur un type de deck. Il n'est pas du tout polyvalent. C'est vraiment un truc qui est très spécifique. Son talent, par contre, est juste mortel. C'est que ça envoie un feedback à tous les dégâts magiques. C'est-à-dire que n'importe quelle créature qui est en face de vous, qui lance un sort magique avec des dégâts magiques, et n'importe quel héros également, qui envoie des dégâts magiques, ça va renvoyer les mêmes dégâts sur votre gueule. Donc en gros, vous allez perdre vos créatures en deux ou trois mouvements. C'est-à-dire que si vous tombez sur un deck uniquement fait, vous allez lui rouler dessus, c'est évident. Dès que vous avez des dégâts magiques, vous mettez le maître panda, et vous le laissez faire. Et puis là, il n'y a plus qu'à compter les ossements de votre adversaire. Donc ça c'est vraiment un talent qui est très très puissant, mais qui malheureusement est très spécifique. Donc c'est pour ça que je le classe en quatrième position. En troisième position, je vais mettre le garde, qui est en fait l'humain tout simplement, l'humain du jeu. Le voilà. Qui lui a une compétence quand même qui est assez sympa, qui permet de protéger toutes vos créatures à hauteur de 500 points de vie. Donc là, il faut quand même y aller pour les buter, les créatures. Lui, je le mets en troisième, parce que pour le coup, autant tous les autres héros, que vous ayez des créatures de la même race, la différence ne va pas être énorme. Par contre là, en humain, il vaut mieux quand même avoir des créatures humaines pour jouer avec le garde royal. Je m'explique tout simplement, parce que les créatures humaines ont quand même, pour beaucoup, beaucoup d'entre elles, des bonus liés à leur race. Donc ils vont booster, enfin ils vont s'auto-booster entre eux, c'est un truc de dingue. Donc pour le coup, le garde royal ne prend vraiment sa pleine mesure et devient vraiment mortel à partir du moment où on a des créatures, des bonnes créatures humaines qui vont avec. Là, on perd beaucoup d'impact, même si lui, il s'en fout. C'est évident qu'il va protéger les créatures, n'importe lesquelles, peu importe la race. Et ça n'empêche que le vrai potentiel de ce jeu-là, on l'a avec des créatures humaines. Donc c'est pour ça que le classe en troisième. Pour moi, il y en a deux qui se détachent réellement du lot. En deuxième position, c'est le chasseur démon. Le chasseur de démon, c'est la créature fée et pour moi, c'est la compétence la plus costaud de toutes les créatures. Pourquoi ? Tout simplement parce que lui, en gros, il a un paralyze intégré. Vous avez pas mal, vous avez déjà joué de toute façon avec une créature qui paralysait l'autre créature et l'empêchait de faire des attaques physiques. Lui, c'est exactement ça. À partir de 50% de PV en moins de la créature, votre chasseur de démon va le paralyser. Et pas que pour le tour. C'est-à-dire que tant que cette créature-là n'a pas regagné des points de vie, elle ne pourra plus jamais attaquer en physique. Donc à long terme, ça tue. À long terme, c'est vraiment vous tuer les créatures à petit feu. Si vous n'avez pas de healer en face, là, c'est bingo. Surtout que l'avantage du chasseur, c'est qu'on peut le coupler en termes de talent. Alors c'est pareil, je ne vous ai pas parlé des talents spécifiques des humains et des elfes, tout simplement, parce que ça ne sert à rien. Ce sont des talents qui, pour moi, sont totalement inutiles et qui ne valent aucun investissement. Vu que pour les humains, ça va remonter les points de vie de votre héros. Et pour les fées, ça va remonter les points de vie de vos créatures. Pour moi, ce sont des talents qui valent vraiment, mais vraiment pas le coup. Donc, vous ne prenez pas la tête et passez votre chemin. Il y a deux compétences, il y a deux talents qui sont vraiment très intéressants pour le chasseur de démons. C'est le bourbier empoisonné et le nuage mortel, qui, eux, vont vous faire des dégâts de poison et non des dégâts magiques. Donc, restez tous les courses. Le feedback des néantis, du héros néanti, ça n'a strictement aucun effet sur vous. Donc ça, c'est tout bénef, mais ça permet quand même de choper 3 créatures, voire 5 créatures et de leur infliger des dégâts à tous pour le tour et pour le tour suivant. Donc c'est quand même hyper intéressant. C'est vraiment deux talents qui sont très 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 intéressants et qui font vraiment très très mal. D'autant plus qu'on s'est couplé avec la compétence du chasseur de démons. Donc lui, il va carrément ratiboiser les HP de vos créatures et en plus les empêcher d'attaquer derrière. Le truc à bien prendre en compte pour le chasseur de démons pour vraiment utiliser son plein potentiel, c'est vraiment de choper des frags dès que vous le pouvez. C'est vraiment hyper important de monter son niveau de compétence le plus haut possible et le plus vite possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour l'instant, de base, c'est quand les points de vie de vos créatures sont à 50% et ça va monter jusqu'à 70%. C'est-à-dire qu'en dessous de 70%, la créature ne pourra pas attaquer physiquement et tout le temps tant qu'elle ne sera pas remontée au-delà des 70%. Et 70%, je peux vous dire, il ne faut pas grand-chose pour faire des dégâts. Surtout si vous avez le bourbillet et le nuage, vous êtes sûr et certain qu'en un tour, deux tours, votre créature qui est en face est en dessous des 70%, donc elle ne pourra pas attaquer. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment un couplage qui marche très très bien et qui peut vraiment faire du dégât. Maintenant, on va passer au plat de résistance qui est tout simplement le héros ultime que tout le monde a, c'est le mort-vivant que vous verrez en fait systématiquement. Maintenant, moi j'écarquille les yeux quand je vois autre chose qu'un mort-vivant en face de moi quand je vais en PVP. Tellement c'est le héros cheaté. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment cheaté. Tout simplement, pourquoi ils sont cheatés ? Quand vous regardez les talents. C'est-à-dire qu'en fait, les deux talents vraiment spécifiques des Mortys, c'est mortel quoi. C'est vraiment mortel, c'est sans jeu de mots parce que estropié en fait, ça va tout simplement baisser l'attaque des créatures qui est en face et en fait, vous allez vite aussi vous rendre compte qu'à haut niveau et même à bas niveau, à tous les niveaux en fait, c'est souvent, très très souvent l'attaque finale, l'attaque physique de la créature qui achève l'autre créature. Les skills ont leur importance, donc je suis quand même d'accord, mais ça n'empêche que, in fine, c'est quand même l'attaque physique de votre créature qui va l'achever et qui va le tuer. Et là, pour le coup, avec extropié, vous pouvez carrément réduire les créatures qu'il y a en face à zéro. Donc elles ne peuvent même plus faire de dégâts physiques. Donc ça fait quand même une action au moins pour ces créatures-là de vous faire baisser ou même de tuer vos créatures. Peu importe les skills que vous avez en face, là pour le coup, c'est vraiment mortel. L'autre compétence et l'autre talent qui est juste cheaté à mort, c'est l'immortalité mortelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Et là, c'est pareil, le héros, lui, il s'en fout que votre créature soit d'une race haute, il n'en a rien à se couler. Lui, il balance l'immortelle sur les trois premières créatures qui vont arriver sous son aile. Et si cette créature-là est détruite, elle a 55% de chance de revenir directement sur votre table d'invocation. Donc, elle ne va même pas passer par le deck. Il ne faudra même pas attendre de la retirer. Elle sera carrément présente sur votre table d'invocation avec le temps de passage nécessaire. Mais on gagne une étape en plus. Enfin bref, c'est juste over pénible. Quand vous avez quelqu'un qui est immortel très très haut, si je me rappelle bien, c'est 70% voire 75% quand on est à 10. Vous avez trois chances sur quatre de voir la créature revenir. Je vous laisse imaginer. C'est un puits sans fin. C'est la mort assurée. Ça, c'est vraiment deux talents énormes. Et il en a même un troisième. Autant rajouter un talent en plus qui est encore costauve, qui est Malédiction de l'ombre. Là, en fait, votre héros va pouvoir infliger des dégâts directement aux héros adverses. Je ne parle pas de 200-300 points. Je parle au-delà des 1000. Donc, au-delà des 1000, forcément, à la longue, ça épuise les héros d'en face. Et en plus, c'est très 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 important pour une autre petite astuce que je vous montrerai dans une vidéo prochaine. Donc voilà. Lui, c'est vraiment le cheaté. Et c'est honnêtement, c'est le number one. De toute façon, tout le monde y succombe et c'est normal. Parce que c'est de loin le héros le plus important et c'est vraiment lui qui fait le plus mal. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas hésiter. Je vais juste finir sur le bonus de race. Pour avoir fait énormément d'essais un peu partout, ma conclusion, c'est la force. D'accord ? Il faut augmenter la capacité d'attaque de vos créatures. C'est vraiment ça qui fera la différence. Ce n'est pas les points de vue que vous allez lui rajouter en plus. Ce n'est pas la vie que vous allez lui rajouter en plus qui va changer quelque chose. D'une part, parce que ça va vraiment amener de l'impact à vos créatures. Mais surtout, ça va contrecarrer justement un petit peu l'effet de l'estropié qui diminue l'attaque de vos créatures. Donc là, ça va un petit peu contrer cet effet-là. Donc résultat des courses, vous allez quand même pouvoir vous balader face à un mort vivant en limitant l'impact de son talent qui est proprement cheaté en mettant de la force. Donc peu importe le héros que vous avez, montez la force de la race que vous avez. C'est vraiment la priorité également. Les autres, sincèrement, vous ne vous prenez pas la tête. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les héros 4 étoiles. N'hésitez pas, comme d'hab, à laisser vos commentaires, à partager autour de vous. Et puis, de toute façon, en attendant, comme toujours, je vous dis bon jeu à tous. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501